Salut à tous, une courte vidéo, je suppose qu'elle ne fera pas plus de 10 minutes, consacrée à un projet fou du JCL Libre. C'est un peu ce que vous avez vu dans le titre, c'est marqué Open Quartz. Et c'est quoi Open Quartz ? C'est un peu le pendant pour Quake de Freedom. Freedom, pour mémoire, c'est un projet développé pour remplacer les musiques, les sons, les graphismes et les niveaux par du contenu sous licence libre. Non, Open Quartz, c'était la même chose, parce qu'en gros le projet a existé entre 2003 et 2005. Malheureusement, il a disparu depuis, il a été mis au point mort. C'était pour le principe de reprendre toutes les données de Quake, mais en les libéralisant. C'était quand même un projet beaucoup plus énorme que pour Freedom, qui est toujours en développement plus de 10 ans après son départ. D'ailleurs, c'était un très bon projet. Et là, il ne s'était pas allé très loin. Donc voilà à quoi ressemblait le site du projet Open Quartz. En gros, il y avait un niveau et des niveaux de deathmatch, de combat à mort, si vous préférez. Voilà, c'est-à-dire que le dernier binaire disponible, c'est avril, enfin, août 2004. Donc ça fait déjà en gros 13 ans. Je me suis dit, j'ai envie de vous montrer ce que ça donne, parce que c'est vraiment un projet fou, qui était très intéressant à l'époque. Donc, je suis passé par Quake Spasm, j'ai installé les données du projet Open Quartz à l'endroit normal où on met les données de Quake Spasm pour faire fonctionner l'ensemble. Vous avez tous les détails dans la technique. Voilà, parce que si je fais Point Quake Spasm, Quake Spasm ID1, voilà, je vais l'attendre du gros. Là, on a tous les paquets de Open Quartz. Donc là, ça a aidé. Je vais faire un 3.0. Voilà. Donc là, je vais lancer Quake Spasm, et vous allez voir à quoi ressemble Open Quartz. Voilà, donc là, c'est avec Quake Spasm, le futur 0.93. Alors, je vais refermer ça 30 secondes. Donc, on va modifier ça, ok, non, voilà, je ne peux pas le faire, ok, allez, je vais le faire, ok, allez, je vais le faire. Là, je modifie, mouse look, oui, invert Mars, je ne me rappelle jamais si c'est oui ou si c'est non. Donc, je vais le mettre en 8600. Voilà, ça sera un peu mieux. Et voilà à quoi ressemble Open Quartz au démarrage. Donc là, c'est bon, c'est inversé. Donc, nous avons niveau difficulté hard, moyen et classique. Enfin, easy, normal ou hard. Je me demande s'il n'y a pas le Nightmare quelque part. Peu importe, le Nightmare, je serai plus tard. Ouais, déjà, c'est des nouveaux sons. Voilà, je n'ai pas envie de tomber pour le moment. Je vais rester en easy. Vous allez voir déjà que même en easy, il n'est pas attrécé le jeu. Ouais, j'ai pas envie de tomber. Il ne me reste plus que 32 points de vie. Je ne vais pas tarder avec l'AMC moi. Et ça c'est le niveau le plus simple. Donc là on va essayer de tricher un peu pour le finir. Donc on va recommencer. Voilà ce sera mieux comme ça. On est en train de demander les vulnérables. Ouais c'est ça. Donc là déjà on va commencer par zoom. Voilà. On va faire le plein. Il y a deux secrets. C'est bon ça. C'est bon. Désolé. Ah je sais de choper. D'accord j'ai compris. C'est toi oui. Petit 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 petit. Voilà. Il m'en reste. Mais 11 sur 11. Ok. Donc là je vais sortir le god mode. Et je vais voir si je peux trouver des secrets. Maintenant que j'ai tout éliminé. On va essayer de trouver des secrets. Hop ça. Voilà. C'était le seul niveau disponible à l'époque. Malheureusement. Ah peut-être que là il y a un petit secret. On va essayer de sauter là-dedans. Bon d'accord j'ai compris. Je saute comme un carré. Ah d'accord. Ça renvoie au niveau départ. On est jamais trop prudent. Alors on va start. Aucun secret sur les deux. Et mercredi. Donc là je suppose qu'il fallait sauter. Un, deux. Ouais non. Trois cours. Oui c'est quand même à des niveaux assez restreint. Où se trouvent les deux putains de secrets. Bonne question. Merci d'avoir posé. Non non. Là je suppose qu'il fallait revenir au point de départ. Ah non. Donc je vais me mettre en God et en Euclip. Pour voir s'il y a un accès Nightmare. Non il n'y a pas d'accès Nightmare. Donc je vais le repaire. Hop là. Où est-ce que j'atterris moi. Donc là vous voyez il n'y avait pas grand chose. Par contre il y avait des niveaux multiplayers. Non c'est pas celui-là. Donc je vais faire map. Maps plutôt. No maps found. Ok. Set up. Voilà. J'ai comme l'impression qu'il a planté. Oui il a planté. On va recommencer. Bon c'est vrai. Il faut se souvenir aussi c'est une version de développement. Donc. Multiplayer. Set up. Bon. Il y a si on lui a planté cet enfoiré. D'accord. On va arrêter une nouvelle fois. Multiplayer. Join again. On va voir ce qu'il me dit. Si je me mets en. Non. Apparemment il n'y avait pas les cartes Multiplayer. Bon. Tant pis. Voilà. LED. Multiplayer. New game. New multiplayer game. Ok. This match 7. What is all about. Ouais. Donc c'est précisé que c'était. Un new game. Multiplayer game. Peut-être. CPIP. Non. Je suppose non. New game. 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 Un peu de chance. Non. Bon. Mais ça va pas. Voilà. Donc vous avez vu. A quoi ressemblait Open Quartz. Bien sûr. C'était assez restreint. Mais quand même. Être attaqué par des. Tres. Des arbres zombies. Qui vous balancez leurs branches. Pour vous tuer. Tant on veut. C'est de la bonne. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce. Je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.